Bonjour, je suis Geneviève Galliano, conservateur du Département des Antiquités du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Je suis heureuse de vous accueillir dans la section consacrée à l'Égypte ancienne, plus particulièrement en cette période où le musée est fermé en raison de la pandémie, pour vous permettre de découvrir nos collections égyptiennes. Le musée a été créé en 1801. Il est installé sur la presqu'île lyonnaise, entre le Rhône et la Saône, dans une ancienne abbaye bénédictine du XVIIe siècle. Les collections encyclopédiques vont de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle et sont réparties en cinq départements. La peinture, sculpture, objet d'art est médaillé, art graphique et antiquité. L'Égypte ancienne est intimement liée à l'histoire du musée. Le premier conservateur, nommé en 1807, François Arthaud, était dessinateur sur soi. Et c'était là une des missions du musée que d'offrir des modèles à l'industrie textile, alors en crise à Lyon. Mais il était surtout archéologue, ce qu'on appelait antiquaire de la ville. Et il ouvrit le musée aux Antiquités nationales, mais en même temps, il fit acquérir par la ville des lots d'objets provenant d'Antiquaires et permettant d'ouvrir la collection à des civilisations plus lointaines, et en particulier l'Égypte. La collection de François Arthaud comprenait des objets extrêmement divers, des objets de vie quotidiennes comme des sandales, des vanneries, des serviteurs funéraires, des amulettes. C'est une collection qu'il a vendue à la ville quand il quitte ses fonctions dans les années 1830. On connaît l'histoire de cette figurine depuis le XVIIIe siècle, puisqu'elle appartenait alors à un célèbre collectionneur montpellierain, François-Xavier Bon de Saint-Hilaire. Elle entre dans les collections du Musée des Beaux-Arts en 1810 par un achat, et c'est une des pièces majeures retenues par Jean-François Champollion quand il vint au musée, et il la fit dessiner pour son panthéon égyptien. Il s'agit d'un île divin à Pi, c'est-à-dire la personnification de la crue du Nil. On sait combien la crue était indispensable à la vie de l'Egypte, puisque le limo fécondait les terres et était une promesse de fécondité pour la population. C'est une forme donc de la divinité, qui est reconnaissable aux plantes qu'elle portait sur la tête, et qui, dans ses mains, devait porter un plateau chargé de tous les bienfaits de la crue, qui devait donc déborder d'aliments, de végétaux, et qui donc malheureusement disparut. Cette élégante petite tête masculine est datée par le style du Nouvel Empire, des règnes d'Amenothèpe III ou de Toutankhamon, c'est-à-dire vers le 14e siècle avant J.-C. Elle a été sculptée dans un bois sombre, qui n'est pas de l'ébène, mais que l'on surnomme l'ébène des pharaons, qui est de la grenadille. On voit cet homme au trait extrêmement fin, qui porte une perruque courte, et les mèches de la perruque sont terminées par de petites perles. Les yeux étaient incrustés, on voit encore la trace de l'incrustation de bronze autour de l'œil. L'incrustation des sourcils a disparu et il reste dans les yeux une pierre, sans doute une pierre blanche qui évoque la sclérotique. Les pupilles ont aujourd'hui disparu. Il faut imaginer que ce masque était à l'origine posé sur la tête d'une momie de femme. Il faut restituer le plastron qui devait recouvrir la poitrine. L'artisan a peint le visage dans une couleur dorée qui rappelle les masques d'époque pharaonique, où l'or représentait la chair imputrécible de la divinité. On est donc dans une époque de transition entre un art pharaonique et un art romain. Son regard donne une très grande intensité à cette femme, qui vécue vraisemblablement dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère. Et ça, on peut le dater par rapport à sa coiffure, qui est un postiche de faux cheveux posés sur le dessus de la tête. Et derrière, les vrais cheveux sont arrangés en chignon ou étaient portés en catoga. Après François Artaud, les conservateurs successifs se recentrent plutôt sur l'archéologie locale et l'archéologie classique, notamment la Grèce antique avec l'achat de très beaux vases grecs. Il faut attendre 1939 pour que deux éléments égyptiens majeurs entrent au musée. Il s'agit des portes de Médamoud, la porte de Ptolémée IV et la porte de Ptolémée III. Médamoud était un sanctuaire protégeant, faisant une sorte de barrière autour des temples sacrés de Karnak. Ces portes sont d'époque ptolémaïque, c'est-à-dire au moment où l'Égypte est dominée par les Grecs. Elles sont dues à la générosité de l'égyptologue lyonnais Alexandre Vary, qui en 1938, au moment de leur découverte, demanda au service des Antiquités de l'Égypte et au gouvernement égyptien l'autorisation de donner les portes au musée de sa ville natale, Lyon, ce qui a été accepté. Les blocs provenant de ces portes, trouvés dans les fondations de portes plus récentes, arrivent au musée en 1939. La porte de Ptolémée IV, qui est derrière moi, est remontée très vite, parce que son iconographie est facile à reconstituer et les parties manquantes sont restituées en plâtre. Ce qui permet donc dans le musée d'avoir une porte monumentale, ce qui est rare dans les musées. L'autre porte est beaucoup plus complexe dans son programme iconographique et ne sera restituée qu'en 1956 après la mort de l'égyptologue. Les deux portes marquaient des entrées de l'enceinte du temple de Médamoud consacré au dieu local, le taureau Montou, et son équivalent Thébin, le dieu Hamon. La porte de Ptolémée IV représente le pharaon dans sa dualité. À droite, il est coiffé de la couronne de Haute-Égypte, la couronne blanche, et à gauche, il est coiffé de la couronne de Basse-Égypte, la couronne rouge. Il fait un geste d'entrée dans le temple, d'accompagnement vers le temple, en sachant qu'à cette époque, seuls les membres du clergé ou le personnel admis à travailler dans les temples pouvaient pénétrer dans l'espace sacré. Le passage est décoré de deux frises alternatives. D'une part, des croix de vie or, tenant des sceptres oise, posées sur des corbeilles, qui montrent le pouvoir du pharaon. Et l'autre frise représente les cartouches au nom du pharaon Ptolémée IV, posées sur des corbeilles et entourées de deux oreilles. À côté se trouve un génie de millions d'années, tenant des plantes d'une île, posées sur des grenouilles, qui sont des symboles de multiplication des nombres de jubilés. On voit la corbeille suspendue de la fête 7 qui est représentée en-dessus. Donc, cette porte montre le pouvoir et les voeux de longévité du règne de Ptolémée IV. Elle a le grand intérêt de montrer des signes de sa construction, puisqu'en fait c'est une porte qui a été laissée inachevée. On sait qu'il y a eu une insurrection à la fin du règne de Ptolémée IV. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On peut noter donc des éléments montrant que la sculpture n'a pas été terminée en plusieurs points, comme sur les jambes du Pharaon, reçues à l'intérieur par le dieu Hamon. Il y avait également des dessins préparatoires au-dessus qui n'ont jamais été sculptés. Bonjour, je suis Yanis Gourdon, je suis égyptologue, maître de conférences à l'Université Lumière Lyon II et président du Cercle Victor-Lauret, l'association en fait d'égyptologie lyonnaise, qui existe maintenant depuis 1987. J'ai été recruté en 2008 comme membre scientifique à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, et c'est dans ce cadre que j'ai fondé et que je co-dirige depuis maintenant 2012, la mission archéologique et épigraphique de Hattnub. Nous travaillons dans une carrière, une carrière d'albâtre. En cherchant à dégager de nouveaux textes, nous avons trouvé un système de halage des blocs qui permettait d'extraire justement les blocs, de sortir les blocs du fond de la carrière jusqu'au sommet du plateau. On a pu convenir en fait qu'il faisait intervenir un certain nombre d'éléments, des traîneaux, des cordes également, et c'est un peu la nouveauté en fait d'immenses poteaux qui servaient justement à tirer ces blocs vers le haut, des blocs qui pouvaient peser jusqu'à quand même plusieurs tonnes. Nous pensons que nous avons au moins établi un premier jalon pour mieux comprendre comment avaient pu être construites les grandes pyramides. Alors ici, nous sommes face à l'une des pièces maîtresses de la collection égyptienne du musée des Beaux-Arts de Lyon. Elle appartenait à une porte monumentale qui a été exhumée en fragments lors des fouilles menées par Renac et Veil en 1910 à Coptos. Vous avez énormément de monuments qui proviennent des fouilles de Coptos. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est qu'on a à faire un document qui date du Moyen-Empire. Il n'y en a pas tant que ça finalement dans les musées européens. Un document qui est daté du règne de ses Austrices premiers, donc le deuxième roi de la XIIe dynastie. Vous avez ici son titre, Nessoud Biti, roi de Haute-Ebasse-Égypte, et donc son nom correspondant, Kheper Kare, qui est son nom de couronnement. Et puis, vous avez plusieurs divinités qui sont mentionnées à ses côtés. Ce sont des divinités qui vont accompagner ces Austrices premiers dans son voyage jusqu'au temple de Min. Donc, vous avez parmi celles-ci ce qu'on appelle les Baou ou les âmes de Nehren. Vous avez également ici la mention d'une divinité chacal ou Poahout ou chien, selon les cas, qui est une divinité liée justement à la ville d'Abydos. Vous avez la mention encore ici de Nerbeth, de la déesse tutélaire de la Haute-Égypte. Ce qui est assez intéressant dans le texte ici, c'est qu'on parle du roi, on lui souhaite d'apparaître, puiss-tu apparaître en tant que roi de Haute-Ebasse-Égypte. Donc là, il est véritablement question de la sortie du roi et de son arrivée dans le temple en tant que souverain du royaume. Alors, sur cet autre bloc qui appartient aussi à cette porte monumentale de ces Austrices premiers, même si c'est extrêmement fragmentaire, on voit ici une épaule du roi et les deux mains qu'il présente devant une divinité dont je reparlerai. Il présente un pain conique. Ici, on a la titulature royale qui est placée au-dessus de lui. On a notamment des titres, une des épithètes qui sont caractéristiques des rois, qui est le maître de l'accomplissement des rites et c'est justement ce qu'il est en train de faire. Et ce don du pain qu'il fait, il le fait pour une divinité, une déesse dont le nom n'est pas conservé ici. Mais on a un petit élément. Ici, vous avez la mention de l'île d'éléphantine. En plus, on voit très bien avec le déterminatif qui représente une île, donc qui colle parfaitement justement au nom d'éléphantine. Et on suppose qu'il s'agit vraisemblablement de la déesse Satète, qui était justement une des divinités tutélaires de la ville d'éléphantine. Bonjour, je m'appelle Charlotte Lejeune, je suis guide conférencière dans la Régulon Lyonnaise et je suis égyptologue formée à l'Université libre de Bruxelles et membre du Cercle d'Égyptologie, Victor Loret aussi. Alors, nous sommes ici devant la vitrine qui présente toute une série de cercueils de différentes époques et celui qui va nous intéresser, c'est celui qui est présenté ouvert ici et avec l'intérieur visible. Donc, il appartenait à une dame qui s'appelait Izet M. Keb. Ce n'est pas la défeinte qui est représentée à l'intérieur, pas du tout. C'est une déesse qui est la déesse Nout. On a son nom écrit au-dessus de sa tête, au-dessus du disque solaire. On voit le signe du ciel puisque Nout, c'est le ciel. C'est la déesse du ciel, mais c'est le ciel. Et qu'est-ce qu'elle fait Nout ? Qu'est-ce qu'elle a d'important ? Eh bien, Nout tous les soirs avale le soleil, donc c'est ce qu'elle s'apprête à faire. Elle a attrapé le soleil et va l'avaler pour le remettre au monde tous les matins. C'est la scène que l'on a en fait au niveau de ses pieds puisqu'on a un soleil levant qui est en train d'apparaître. Cette très belle déesse est représentée de face, visage de face, poitrine de face. On ne savent pas très bien comment dessiner ça, donc ça donne un aspect assez étonnant. Nout est entouré ici de divinités, en particulier des quatre fils d'Horus, qui sont quatre divinités mineures, protectrices des viscères des défunts dans les fameux vases canopes. La tête des vases canopes sont les têtes de ces quatre divinités. La partie cube, donc la partie à droite, représente une autre divinité, c'est Osiris. Osiris qui est représentée ici avec sa tête, barbu, comme toutes les divinités, la barbe recourbée des dieux, et au-dessus de sa tête une très belle couronne, complexe, avec à la fois les cornes du bélier Khnoum, les deux grandes plumes qui montent très haut, le disque solaire coincé entre les cornes de la déesse Hathor. Le corps du dieu est remplacé par un signe hiéroglyphique qui est le signe Jed, qui signifie la stabilité, mais qui représente aussi tout simplement une colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale même du dieu qui remplace l'ensemble de son corps. Nous avons tout un texte autour d'Osiris qui nous permet d'identifier la défunte et puis d'identifier aussi le dieu, puisqu'on nous dit que c'est du côté où le dieu regarde, c'est Osiris seigneur de Bousiris, avec les deux signes hiéroglyphiques qui reprennent justement cette colonne vertébrale. Et de l'autre côté de la couronne, on demande à ce dieu de bien vouloir donner à la défunte quantité d'offrandes pour l'au-delà. Pour finir, Osiris se tient sur le signe de l'or, avec ses deux parties rouges qui descendent de chaque côté, les trois petites boules, et l'or c'est le matériau imputrécible, c'est ce qui fait la chair des dieux. Donc avec cette cuve-là, on souhaite aussi à la défunte une renaissance osirienne, Osiris c'est le dieu mort ressuscité, donc c'est une autre forme de résurrection, et puis de devenir une déesse, la chair couverte d'or, comme les dieux le sont. On ne le sait pas toujours, mais Émile Guimet était lyonnais, et c'est à Lyon, en 1878, qu'il crée le musée Guimet. Au bout de quelques années, il transporte ce musée à Paris, place d'Iéna où on le connaît aujourd'hui, mais les édiles lyonnais regrettent rapidement d'avoir laissé partir ces collections importantes, et lui demandent de rouvrir un second musée Guimet à Lyon, ce qui se fait en 1913. A la fin des années 60, ce sont des centaines d'objets qui sont transférés de l'ancien musée Guimet de Lyon au musée des Beaux-Arts, et notamment tout le matériel archéologique des fouilles de Coptos, où l'on a les blocs du linteau de ces ostrises du Moyen-Empire, des blocs absolument admirables, et ces objets vont de la petite figurine en terre cuite d'époque romaine, jusqu'au support de barque en granit qui pèse une tonne cinq, donc vraiment un ensemble de collections qui sont toujours en train d'être étudiées aujourd'hui, et de très très grande qualité et valeur. Alors ici, un autre document que j'affectionne énormément, qui est cette stèle, qui était une stèle rectangulaire beaucoup plus longue, qui présentait à la fois Madame Nes Henu, ici, et probablement son époux, qui était inconnu du roi. Il ne reste que son titre dans la partie supérieure, et puis on voit, on distingue un peu ses jambes dans la partie inférieure. Alors, concernant le nom même de Nes Henu, le nom veut dire « celle qui appartient à Henu ». Henu, en fait, c'est la désignation de la barque de Sokar, qui est un dieu extrêmement ancien. C'est une stèle qui est datée de la deuxième dynastie. Elle est extrêmement bien détaillée. On a une belle représentation de cette femme qui est assise sur un tabouret, en fait. Elle porte un beau collier, qu'on appelle un collier de chien. C'est assez caractéristique justement des époques les plus anciennes, des bracelets aux bras. Et ce qui est intéressant, c'est dans la composition, en fait, de la table d'offrandes qui se situe devant elle, où on a donc un plateau d'offrandes avec un pied, tout ce qu'il y a de plus classique, avec trois gros pains coniques. Un plus grand qui est au centre, et puis deux sur les côtés qui, en fait, sont juste en face de madame et de monsieur. Et au-dessus, vous avez des têtes de bovidés qui sont extrêmement détaillées. D'ailleurs, on voit des petites taches sur leur tête. On a aussi des têtes d'oiseaux. Une oie troussée, vraisemblablement, qui est posée sur un petit plateau, qui lui aussi est assez typique des époques anciennes. Et puis, de part et d'autre, deux aiguières avec leurs bassins. Et puis en-dessous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux paires de signes qui définissent les milliers. Et puis, la représentation hiéroglyphique d'une cruche de bière et d'un autre pain conique. Donc, en fait, tout cela pour dire qu'on offre aux défunts un millier de cruches de bière, un millier de pains, qui vont être nécessaires justement à la survie dans l'après-vie. On a affaire ici à une rareté, parce qu'en dehors des musées égyptiens, plus un musée aux États-Unis, on n'a pas ce genre d'œuvre, qui est en fait un fragment d'un décret royal du troisième millénaire. Et il provient de tout un lot qui a été découvert à Coptos. Et ces décrets ont été ré-ensevelis à l'époque romaine, dans une cachette en fait, et ils ont été soigneusement disposés. Donc, il y a vraiment une volonté de préserver ces décrets. J'évoquais le fait qu'ils dataient du troisième millénaire, et plus précisément entre la sixième dynastie et la huitième dynastie. La huitième dynastie, c'est une dynastie qui est quand même relativement peu connue, mais finalement qu'on connaît quasiment exclusivement par ces décrets. Alors, malheureusement, le texte est quand même assez fragmentaire, mais on arrive quand même à déterminer qu'il s'agit d'un inventaire. On a quand même la mention de différents endroits, de différents espaces du temple. Il est question d'un portique, il est question d'une chapelle peut-être liée à un roi Pépi. Alors, on ne sait pas si c'est Pépi Ier ou Pépi II, donc à la sixième dynastie. Donc, c'est vraiment une pièce unique. Aucun autre musée n'a ce genre de décret, et d'ailleurs dans le reste de l'Europe non plus. Victor Lorès est un égyptologue très important pour nous ici à Lyon, même s'il n'est pas natif de Lyon. Il va pendant deux ans diriger la mission française en Egypte, le service des Antiquités égyptiennes. Et dans la Vallée des Rois, il fait la découverte de trois tombes, deux royales et une non royale, qui jusque-là étaient inconnues. Deux tombes royales, Thoutmosis III, Amenhotep II. Et la deuxième est encore plus importante que la première, puisqu'il découvre une cachette de momies royales, ce qu'on appelle la deuxième cachette de momies royales, avec des noms comme Amenhotep III, comme des membres de la famille royale aussi, qui ont été regroupés ici lors des grands pillages, il y a 3000 ans, de la nécropole royale. Toutes ces momies-là ont été rassemblées dans des cachettes. Trois en l'occurrence. Donc, on lui doit ceci. Malheureusement, il n'aura pas l'occasion de publier ses travaux en 1899, lorsque, pour des raisons de jalousie, pour des raisons de tension avec l'occupant anglais en Égypte à cette époque-là, il doit retourner à Lyon. Il va enseigner pendant 30 ans à Lyon, 1899-1929. C'est le grand professeur, le premier grand professeur d'égyptologie à l'université lyonnaise. De 1988 à 2008, l'Université Lyon II a mis en dépôt la quasi-totalité de sa collection égyptienne, soit plus de 2600 objets. Cette collection était constituée pour l'essentiel de deux fonds. d'une part, les envois du Louvre, en 1895 et dans les années qui ont suivi, à l'université, à la demande du premier professeur, Victor Loret, de façon à servir à l'enseignement. Et la collection comporte également le fonds qui appartenait à Gaston Maspero, le célèbre égyptologue, des objets qu'il avait collectés, achetés et gardés, et qui ont donc été offerts à l'Université Lyon II. Je vous présente ici un objet au centre de la vitrine. Il s'agit d'une couronne de justification. C'est une couronne végétale, avec des fleurs, probablement de lotus, accrochées. C'est le type de couronne végétale que l'on trouve sur les momies, ou sur le cercueil qui enferme une momie. On appelle ça la couronne de justification, puisque c'est la couronne que porte celui qui est justifié. Celui qui est justifié, c'est celui qui est passé devant le tribunal d'Osiris dans l'au-delà. Une fois fait tout son cheminement de défunt de la tombe jusqu'à l'au-delà, il arrive devant le tribunal d'Osiris. On pèse le poids de son âme, on pèse son cœur. On s'assure donc qu'il est pur. Et s'il l'est, on dit qu'il est justifié. Le mot égyptien, c'est maaheru. Maaheru, il est juste de voix, il est proclamé juste. Et il peut porter une couronne dite donc de justification. Les égyptiens sont des pragmatiques et ils s'assurent en fait de la victoire à ce tribunal en mettant d'avance sur leur momie la couronne de justification. Ça, la victoire est acquise de cette façon-là. Donc ça, c'est l'objet. Comment est-il arrivé au musée ? Eh bien, il est arrivé avec la collection Gaston Maspero, qui est donc une partie de la collection de l'Institut Victor Loret. Il avait été donné par Émile Bruch. Émile Bruch est le découvreur de la première cachette des momies royales. On a parlé avec Victor Loret de la seconde. La première a été découverte beaucoup par hasard. Et c'était une découverte assez extraordinaire. C'était la première avec autant de momies royales et des momies de prêtres, un petit peu postérieures, de cette période très riche qu'est le nouvel empire où on compte les Ramsès par dizaines, les Aménothèpes, les Thoutmosis, etc. Pas tout en Camon. Lui, il était dans sa maison à lui. Mais les autres étaient ici. Et cette couronne provient de cette tombe. Émile Bruch l'a trouvée dans cette tombe. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut imaginer beaucoup de choses. Sur la tête de quelle momie se trouvait cette couronne ? Sur la tête d'un roi ? Sur la tête d'une princesse ? Sur la tête d'une prêtresse ? On ne le sait pas, bien évidemment. Émile Bruch a fouillé très très rapidement cette cachette. Il fallait mettre à l'abri le plus vite possible ces momies royales. Mais ce que l'on sait, c'est que ce petit objet nous est parvenu depuis cette cachette de momies royales via les mains de Gaston Maspero et Victor Loret. Et ici au musée maintenant. Parmi les objets déposés par l'Université Lyon II, se trouve cette très belle pater à libation d'époque copte. La pater est entourée d'une rangée de perles qui sont crachées par deux dauphins qui entourent l'amorce de la poignée. Et cette poignée est très particulière puisqu'elle représente une jeune femme nue, les jambes croisées, tenant au-dessus de sa tête une couronne végétale dans laquelle se trouve une croix, la croix d'Orient. On est donc vraiment dans un exemple où la tradition païenne, et on reconnaît bien une représentation de la déesse gréco-romaine Aphrodite, qui tient en gloire dans une guirlande le symbole chrétien de la croix. Depuis ces grands apports de collections égyptiennes de la fin des années 60 jusqu'au début des années 2000, nous bénéficions également de la générosité de donateurs. Par exemple, une tête et une main de momie ont été donnée au musée, un plastron également d'époque ptolébaïque, diverses figurines, un ptassoca rosiris. Donc le musée est connu, est apprécié et de nombreux objets entrent dans les collections pour des donations. de l'Orient. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada